Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que la concamere prête. Alors, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la production écrite des 5e années du projet de séquence 2. D'accord ? C'est-à-dire que nous allons parler d'un lieu exceptionnel, donc un lieu exceptionnel. Il y a le musée, le hôteau, le mathef, ou il y a un lieu exceptionnel, le musée, le hôteau, 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 le hôteau. Alors, nous avons une consigne de production écrite classique, d'accord ? Donc, tu as visité un musée avec ta maîtresse et tes camarades. Donc, tu as visité un musée avec ta maîtresse et tes camarades. Donc, tu as visité un musée avec ta maîtresse et tes camarades. Et tu as aimé cette visite. Donc, tu as visité un musée avec ta maîtresse et tes camarades. Alors, écris le joc l'aول de la taille, et le joc l'an dernier, je vais vous demander de vous. Écris un texte de 4 à 5 phrases pour raconter cette belle sortie. Alors, qui dit un texte de 4 à 5 phrases ? Là, on ne parle pas de lignes, on parle de phrases. Donc, ce sont des points qui signifient la fin de la phrase. Donc, qui dit 4 à 5 ou 5 phrases, 4 ou 5 phrases, il y a 4 points ou 5 points. D'accord ? Ou il faut qu'il y ait un point. Il faut qu'il y ait un point. Il faut qu'il y ait un point de la phrase. Ou il faut qu'il y ait un point de la phrase. D'accord ? Donc, n'oublie pas, la tansa, ok ? Alors, la tansa, utilise le pronom personnel, je. Donc, il y a un point de la phrase, je. Il y a un point de la phrase, d'accord ? Parce que c'est toi qui vas raconter. Il y a un point de la phrase, d'accord ? Et le passé composé. Donc, si vous utilisez, par exemple, le pronom personnel, je, il y a un point de la phrase. Si vous utilisez le passé composé, oui, qu'on s'ha, il y a un point de la phrase. D'accord ? Donc, là, si on vous demande d'utiliser le pronom personnel, nous, il y a un point de la phrase, d'accord ? Et si vous avez un point de la phrase, je, vous avez un point de la phrase. Aide-toi de la boîte à mot suivante. Yani, في كل المواضيع تعال اختبارات والتاقويمات, l'oustade راح يدير لكم une boîte à mot. Yani, une boîte فيها les verbes, les noms, les adjectifs اللي ممكن تسحقوهم ou اللي راح يستعملوهم pour écrire votre texte, d'accord ? Donc, هنا مدر تهج. بسحفل اختبار راح تكون عندكم واحدة ou راح تعمونكم بزاف pour écrire votre production écrite. Voilà. Alors, هنا عندنا les étapes de la production écrite. يعني, المراحل اللي راح ينقومو بها باش نكتبو la production écrite بتاعنا. Bien sûr, là, c'est un modèle. يعني, نمو دج فقط. كل أستاذ عندو طريقة تاعو في فعل, يعني, يدير بها هاد دارس وكل أستاذ عندو sa façon de corriger. Mais, là, c'est un basic. يعني, un modèle جنرال. D'accord ? Donc, راح نبدو la production écrite تاع الفاصل التاني على بلكم بل راح نهدرو على le musée ولا على un lieu exceptionnel. يعني, مكان رائع. Que ça soit المتحف ولا غيرو. يعني, زورتو ولا يتنمان ولا زورتو مكان رائع. يطلبونكم تحكو عليه. D'accord ? Donc, la première chose c'est la date. يعني, راح نكتب la date. تاريخ الزيارة. Par exemple, le samedi 14 janvier, le dimanche 2 mai, etc. D'accord ? En بعد. Le lieu. Donc, لازم تتذكرون المكان رائعون زورو. أبعضل plutôt لزورتو. D'accord ? Par exemple, si c'est le musée تقولون الاسمتعو. Si c'est ويلائت بيجايا ou la ويلائت جيدل ou bien la ville de Tipaza. Vous allez citer. D'accord ? Et vous allez citer aussi le moyen de transport. يعني, واسي لتنقل تنقلتو بيها par bus, en voiture, etc. D'accord ? Donc, هنا il y a المرحلة التالتا حين تبدو تحكولنا زيارت تاكم للمكان الرائع. Donc, on peut utiliser ces mots-là. Donc, d'abord, أولا, ensuite, puis, يعني, تانيين, تالي, تالي, تحكولنا تحكولنا من تسلسل الأفكار. يعني, 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 تسلسلوا الأفكار تاكم. Donc, نعود دابعو. Par exemple, d'abord, nous avons visité le musée. Ensuite, nous avons déjeuné. Puis, nous avons rencontré un pêtre. Enfin, nous sommes rentrés à la maison. يعني, ميتل. D'accord ? Très bien. Donc, première idée. Deuxième idée. يعني, الفيكرة الوولا تانيا. Et bien sûr, تمدو des exemples. D'accord ? Il faut respecter le nombre de phrases. يعني, لازم علينا نحترمو عدد الجومل اللي طلبوهم مننا. D'accord ? عدد الجومل, je précise. Ce n'est pas le nombre de lignes. مش عدد الاسطر. عدد الجومل. Et, أنا, de préférence, moi, je dis à mes élèves, de préférence, اختمو la production تاكم par une phrase exclamative. يعني, جوملات تعدوبيا. D'accord ? Qui se termine par un point d'exclamation. Ok ? بحنت تعدوبيا. Par exemple, quelle belle visite, quel bel endroit. D'accord ? Donc, on termine notre production écrite par une phrase exclamative. ميما شهرط, bien sûr. D'accord ? Voilà, voilà. Donc, هذه هي بعض المراحل pour faire une production écrite. Bien sûr, من سوش الاساسييت كي مالالينيا. La belle écriture, etc. Alors, هناك هناك une production écrite d'une visite au musée. يعني, زيارة إلى المتحف. Donc, la linéa, c'est les deux carreaux, bien le petit espace qu'on laisse au début de chaque paragraphe. يعني, في بداية فقرة جديدة. Donc, bien sûr, on commence par la lettre majuscule d'Iman وابدن. Et voilà. le samedi 10 janvier, le samedi 10 janvier, nous sommes allés au musée avec ma maîtresse et mes camarades en bus. D'accord? Donc, j'ai utilisé le passé composé, bien sûr. D'accord? Donc, la production écrite سيطة للم le passé composé. أنا قرينا وشفتوه في les précédentes vidéos. D'accord? Donc, j'ai donné la date, j'ai donné le musée, d'accord? Et le moyen de transport les roues et le bus. Point. Nous avons visité l'atelier des peintres et le couloir des statues. يعني, لقد زورنا l'atelier هو l'warcha donc l'atelier des peintres et le couloir des statues. Donc, c'est un couloir qui fait les statues. Donc, معرضé des statues qui sont les moujassamètes. D'accord? Ok. Non. Nous avons rencontré un sculpteur algérien. يعني, لقد il taqayna un sculpteur algérien. Point. Donc, on a tu as des exemples comme, etc. Nous avons pris plusieurs photos. لقد achadna عدة de soeurs. Nous avons pris plusieurs photos. Point. Quelle belle visite! Donc, retemmina la production par une phrase exclamative. يعني, jumla ta'adjubia. Et voilà. D'accord? Donc, nous avons quatre phrases. Un, deux, trois, quatre, cinq phrases. Nous avons cinq phrases. Donc, nous avons respecté ta'adjubia. d'accord? D'accord? Nous avons ici une autre production écrite. D'accord? C'est un lieu exceptionnel. Donc, un lieu exceptionnel. Donc, c'est un titre adéquat, pour la pour la ta'adjubia. t'ané. Bien sûr, un lieu exceptionnel, c'est un adjectif qualificatif. Il est au masculin. D'accord? il est un lieu exceptionnel. je rajoute le L-E. Donc, on double la consonne et on rajoute le E du féminin. D'accord? Bien sûr, nous avons la l'inéa d'aïman wa abedan a'liha nocta balakua. Donc, il faut respecter l'inéa et bien sûr, on commence par la lettre majuscule. Alors, la semaine passée, l'osbu' l'faret, d'accord? ou l'allifet, virgule, je suis allée à Tipaza avec ma famille en voiture. Donc, vous remarquez que c'est le passé composé. Je suis allée. Pourquoi vous dites l'E parce que si c'est une fille qui raconte, si c'est une fille qui écrit la production, il faut dire l'E féminin. D'accord? Mais si c'est un garçon, je vais vous dire l'E parce que le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. D'accord? Donc, je répète, la semaine passée, je suis allée à Tipaza avec ma famille en voiture. Donc, on a le lieu ou le moyen de transport. Point. J'ai visité des lieux magnifiques. Donc, magnifique, c'est un synonyme de exceptionnel. Il y a une kylmete magnifique ou un moratif exceptionnel. Il y a une rae. Donc, j'ai visité des lieux magnifiques comme les ruines romaines. Comme ça veut dire matalane. D'accord? Donc, comme les ruines romaines. Donc, et les belles plages. D'accord? Et les belles plages. Donc, c'est un modèle simple. Il y a une défaut d'autres adjectifs. D'accord? Point. J'ai pris beaucoup de photos avec mon appareil. J'ai pris beaucoup de photos avec mon appareil. D'accord? Il y a une petite photo avec mon appareil. Point. Quelle belle visite! Quelle belle visite! Ah! Ici, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le point d'exclamation. Voilà. J'ai oublié le point d'exclamation. L'élèze même ça jamais jamais Regardez. Hop! Voilà. Donc, c'est le point d'exclamation. Pourquoi? Parce que Quelle belle visite! Donc, on n'oublie pas le point d'exclamation. Voilà. une production écrite. Maintenant, vous avez les productions écrites comme à la maison. Bien sûr, la production écrite, c'est là, tout c'est le point qui est qui est écrite. C'est un écrite. C'est un Donc, il faut s'entraîner à la maison. Il faut s'entraîner à la maison. jusqu'à qu'il faut qu'il y ait une bonne production écrite. Voilà.